Yo les amis c'est Patch Curtis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle aventure les amis sur The Island. Là c'est parti les amis, on va rentrer le petit nom Patch parce que j'imagine que ça arrive à beaucoup d'entre vous de laisser humain et on démarre. Nouvelle aventure sur The Island, c'est parti ! Aller c'est parti les amis, on redémarre en slip sur Ark Survival Evolve, sur la première map, sur The Island, waouh c'est le début ! Et le début c'est trop bien, alors les mouettes on va s'en méfier tout de suite, alors là il va falloir vraiment les gars ne pas mourir, ça c'est le début. Alors on est sur un serveur un petit peu opti pour la création de contenu, c'est pas du tout un serveur cheaté, vous voyez bien au niveau des ressources qu'on récupère. Donc je recommence avec un personnage qui est complètement à zéro, donc j'observe du coup ce qu'il se passe autour de moi, ça a l'air cool. Là-bas vous voyez la map, je crois que c'est la petite maison de GT, sa première maison, ici c'est la première maison de Free. Donc moi je débarque parce que je finissais ma série sur Fjordur, et là je suis content, nouvelle aventure, c'est parti ! Alors on va déjà se mettre les points d'engramme, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné un point, on va se le mettre en vitesse pour pouvoir détaler les amis assez rapidement. Voilà, donc on se débloque ça, ça, bon ça on n'en a pas besoin pour l'instant, ok, pioche, et torche, le petit feu de camp, la hache, et la lance en bois, il va falloir qu'on farme un petit peu. Donc du coup, est-ce qu'on va se créer tout de suite les amis ? Eh bien ça va être une pioche, qu'est-ce qu'il nous faut ? Un petit peu de bois, un petit peu de branchage, ok, allez c'est parti, un petit peu de bois, un peu de branchage, on va taper. Voilà, comme ça on va se faire mal aux mains, yes, allez donne-moi un petit peu de bois aussi, ça serait gentil, yes, on a du bois. Ok, on a les mains explosées, alors ça y est, on a notre première pioche, pour faire notre première hache, il va nous falloir aussi un petit peu de silex. Et le silex, justement, on va pouvoir se le faire avec la pioche, en tapant de la pierre. Ah, c'est bien de reprendre les débuts comme ça, c'est plutôt cool. Ok, on a un petit peu de silex, voilà, on va pouvoir se faire notre première hache, on va se faire aussi le petit feu de camp. On sait jamais, on a gagné un point, on va se le mettre tout de suite, et on va se le mettre en poids, pour pouvoir porter un peu, et toujours dans la vitesse, pour pouvoir détaler en cas de soucis. On va se faire la lance en bois, les fringues, ouais, quand même, il faut se mettre à l'abri. Ok, le reste, on va pouvoir le farmer un petit peu, alors ok. Le but, là, les amis, ça va être de récupérer quelques petits trucs, ah bah j'ai encore gagné un niveau impeccable, on se le remet toujours en vitesse, les gars. Voilà, nourriture, hydratation, il va falloir boire et manger assez vite. Donc, voilà, on a des baies, on a quelques baies, on a pas grand chose, mais c'est un bon début. Alors, les baies blanches, on va éviter de les manger, hein, parce que ça nourrit un petit peu, mais ça déshydrate complètement. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de fringues ? J'en sais rien. Alors, mon but, les amis, ça va être de déjà se construire un petit emplacement. On va aller s'avancer un petit peu par là. On va éviter le danger, on voit qu'il y a la forêt, il y a la redwood qui est plutôt par là. Je vais pas vous le cacher, les amis, mon but de cette aventure, ça va aller d'être dans la redwood. Ouais, ouais, le petit lac, dans la forêt de Sequoia. Et en attendant, on va se trouver un petit spot chill, loin des mouettes, parce que ça, c'est des voleurs, les mouettes. Et j'ai pas envie qu'on me vole mon stuff. C'est quoi ça ? Ça a l'air d'être un super requin, ok. Alors, au niveau... Alors, déjà, on va se récupérer un petit peu de peau, il y a un petit peu de viande à la hache. Il y a quelques mods sur le serveur. Donc, il y a Dino Storage pour les cryos. Comme vous avez vu, un Dino Storage, pour ceux qui connaissent, pour les joueurs PC. Allez, viens là ! Viens là ! Je suis désolé, petit dodo. On a Dino Storage. On a aussi un mod pour la construire, histoire de faire des belles maisons, façon château, tout ça. Donc, il y a de la pierre, il y a du bois, il y a des structures un petit peu différentes. Et justement, pour ma maison dans la redwood, justement, c'est l'idée. De faire une belle construction. Ah, regardez ! Il y a aussi un mod avec des animaux. Et regardez ! Donc, ça rajoute quelques animaux. Donc, on a des poules, on a des chevaux, on a des lions, des éléphants, des choses comme ça. Et c'est trop bien. Ça rajoute un petit peu de peps à l'aventure. On va se mettre toujours ça dans la vitesse au début. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Fondation. Coffre, aussi. Ouais, ouais, il faut qu'on puisse se stocker. Allez, un petit cadre de porte. Un petit stack de couchage, ça peut être utilisé au début, ouais, carrément. Ok. Hop. Alors, on est pas mal. On va tout de suite se faire un petit feu de camp. Où est-ce qu'on s'installe, les amis ? Je pense qu'on ne devrait pas trop... Ah ! J'aimerais bien m'installer là-bas, en face. Mais je pense que si je vais dans l'eau, ici, je pense qu'il y a moyen de mourir. Est-ce qu'il y a des piranhas ? Non. Est-ce que vous pensez que j'ai assez d'énergie pour traverser ? Ouais. On le tente ? Allez, on tente. Allez, let's go. J'espère qu'il n'y a pas de piranhas. S'il y a des piranhas, je suis dead. Je pensais qu'il n'y a pas de requin. Ok. Pour l'instant, ça passe. Il y avait un requin pas loin, en plus. Ouais, il est là-bas. Mais bon. Ça le fait... Ah ! Ah ! Ah ! On l'entend, ce petit piranhas. Aïe ! Aïe ! Il y a un petit piranhas qui m'a suivi. Bah ouais, je suis midlife. Ok. Bon. On a traversé. Cet endroit m'a l'air cool. Ça a l'air plutôt plat. J'ai une vue sur la Redwood. Et regardez là-bas. Il y a les chevaux qui courent. Ça veut dire qu'il y a un raptor ou un dilophosaure, un truc comme ça, qui les attaque. Et qui, du coup, à mon avis, m'aurait attaqué. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est... C'est quoi, ça ? Ah ! Un chameau ! Oui. Alors, il y a des petits chameaux aussi sur le serveur. Donc ça, c'est bien. On va s'installer ici. En tout cas, pour passer la première nuit, ça me paraît safe. On ne va pas prendre de risque au début. Ah ! Il y a un Tera. Enfin, je ne vois pas les levels. Je n'ai pas la Spyglass pour le moment. Ok. On va se poser un petit feu, là, tranquillou. Histoire de se nourrir avec autre chose. Voilà. On va se mettre là. C'est bien. Hop là. On va mettre tout de suite un petit peu de viande parce qu'on ne va pas tarder à avoir faim. On va se mettre aussi du branchage. Voilà. Bon. Ça, c'est une bonne chose de faite. En plus, la nuit ne devrait pas tarder à tomber. Donc, c'est bien. On va pouvoir se réchauffer. Est-ce qu'on peut fabriquer des bolas ? Pas encore. Parce que le petit Tera, là, ça serait plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se fabriquer ça. Il me refaut un petit peu de branchage. Ok. Ça marche. Allez. C'est parti. Let's go farmer un petit peu de branchage. Voilà. Je commence à avoir froid. Donc, on va rester près du feu. Hop. Ok. Des fondations en chaume. Combien on peut en faire ? On peut en faire quatre. Ok. C'est bien. Un petit sac de couchage. On va se le faire aussi, histoire d'être à l'abri. On va se mettre des fringues, histoire de ne pas trop cailler quand même. Voilà. Bon. Là, avec ça, normalement, on devrait être pas mal du tout. Ok. Pour les construits. Bon. C'est impeccable. Écoutez, on démarre tranquillement. Voilà. En faisant du craft, on a pu débloquer des points. Alors, on va se mettre un point dans la nourriture, un point dans l'hydratation, histoire d'avoir un petit peu moins faim et un petit peu moins soif. Mur en chaume. Ça, ça va être pratique. La porte. Le toit. Tac. Ok. Le mortier pilon, ça va être intéressant tout de suite. Ok. 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 Bon. Ça a l'air pas mal. Niveau nourriture, je commence déjà à avoir faim. Donc, on va se prendre un petit peu de viande ici. Et c'est parti. Oh là là. C'est trop bien une nouvelle aventure. On démarre de zéro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, là, vous êtes en train de redémarrer en zéro. Je vous rappelle que Ark est en ce moment gratuit sur l'Epic Game Store. Alors, à partir du 22, je crois. Donc, voilà. Pour les joueurs PC, là, normalement, vous êtes bien. Alors, donc, on va se... Oh là. J'ai eu peur. Ok. Grâce au craft, on a encore gagné un level. On va se le mettre en quoi ? Dans le poids. J'espère que je suis déjà assez rapide pour esquiver des trucs, là. Parce que pour l'instant, c'est safe. Mais la nuit va arriver. Et la nuit annonce jamais rien de bon. Alors, on va se mettre là. Oh là là. Regardez, il y a le cheval qui court carrément dans l'eau. Oh là là. On va se mettre là. Ok. Ok. Voilà. Hop. Une petite maison, là, par quatre. Ok. Pour commencer, ça peut être bien. Normalement, je crois que j'ai... Bah voilà. J'ai mon petit sac de couchage. On va le mettre là. Comme ça, en cas où je meurs, je reviens ici directement. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on peut avoir d'autres ? Ah, bah les bolasses ! Les bolasses ! Eh bah voilà, ça, c'est déjà pas mal. Ok. Alors, histoire de... On va quand même voir si on peut se faire une lance pour se protéger. Pas encore. Il nous faut un petit peu de bois. Ok. Ok, ok, ok. Un petit peu de bois. On a récupéré. On va pouvoir se faire déjà des bolasses. Alors, les bolasses, on peut s'en faire une. Des lances, on va s'en faire deux parce qu'elles cassent tout le temps. On peut se faire une petite casse en bois. Donc ça, c'est bien. Écoutez, ça avance. Les choses avancent, les amis. Ok, ok, ok. La petite lance, on va se la mettre ici. La bolasse, ici. Ce qui serait bien, c'est de se tamer un pteranodon le plus vite possible. De manière à pouvoir se déplacer. Prendre un petit peu de la hauteur. Et voilà. Alors, plus de visibilité. La caisse. Ok. Hop, la petite caisse de stockage. On va se la mettre ici. Tranquillement. Voilà. Bon, on a un premier petit spot, les amis. On va commencer à se faire aussi quelques murs. Est-ce qu'on peut s'en faire ? Ouais, ok. Bon, alors là, l'idée, ça va être déjà de se décharger un petit peu. On va se mettre la peau, ici. Fibre, les baies blanches, franchement, on va les jeter. Ça ne va nous servir à rien au début. On va farmer un petit peu. Hop. On va récupérer un petit peu de fibre, un petit peu de bois, un peu de branchage. Bon, des baies, c'est bien aussi. On surveille quand même les alentours. Vous voyez qu'il y a une petite mouette là-bas. Je ne t'assends pas trop, cette petite mouette. On va récupérer un petit peu de bois, un petit peu de branchage. Voilà. Donc là, je suis super lourd. On va se refaire des fondations au sol. Voilà. On va agrandir un petit peu la maison parce que là, je pense que c'est un peu petit. Le cadre de porte, la porte, quelques murs en plus. Voilà. Donc là, je commence à être lourd. On va rajouter un petit peu de poids. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se débloquer ? Les pots de narcotique. Ça, c'est très, très, très important. Un arc avec des flèches. Ouais. Let's go. Les flèches en pierre. OK. Là, déjà, on a bien, bien, bien avancé. Ah, je suis très lourd. Ah, je suis très lourd. Oh là là. Heureusement qu'on a fait la petite caisse de stockage. OK. Hop là. Voilà. Ah, je suis lourd. Ah, je suis lourd. OK. Alors. Hop. Construction. C'est parti. Voilà. On va se faire comme ça. Ouais. Allez. Petite vue sur l'eau. On n'est pas bien, là. Bon. Alors ça, cette petite maison, ça sera déjà très bien pour le début. Hop. On va se mettre ça. On va commencer à mettre des murs. Voilà. Histoire de se mettre à l'abri. Parce que sur Arc, vous savez que tout peut être dangereux. À part un dodo. Mais regardez cette mouette. Regardez cette mouette. À votre avis, pourquoi elle approche ? Oh, le petit Ptera, le petit Ptera. J'ai rien pour le tamer, là. Si. Si, si. On a une bolasse. Hop là. Alors, on va lui péter la gueule. C'est un level combien ? Ah, c'est un level 15. Ah, il est vraiment bas level. Écoutez, ça sera déjà ça. Allez, endors-toi. C'est bon, je crois qu'il dort. OK, 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 OK. On va lui mettre. Super. Allez, on a des petites baies. Narco. Allez, mange-moi ça. Dors bien. On va lui retrouver de la viande crue pour le tamer. Hop, on en a dans le feu. Bah, qui est là, d'ailleurs ? Hop. On va en récupérer un peu. Nous, on a encore de la viande cuite. On va lui mettre la viande crue. Hop. Alors, la selle de Pteranodon, je ne vais pas l'avoir encore, par contre. Ah, ouais, ça, c'est... Euh, ouais. Bon, allez. Et on va le tamer. Ça sera déjà ça. Bon, après, c'est un level 15. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais ça peut déjà servir. Au niveau des murs de la maison. Alors. Hop. Ok, ça va. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. Est-ce que là, on peut agrandir ici ? Ouais. On va agrandir un petit peu ici. Ça ne mange pas de pain. Là. Nouveau niveau disponible. Alors, on est en train de crafter du mur. Euh, on va se le mettre dans le poids, là, peut-être, hein. Ouais, dans le poids, hein. Histoire de porter, parce qu'au début, on ne porte vraiment pas grand-chose. Euh, au niveau des trucs à débloquer. Bah, écoutez. Ah, on peut déjà faire de la faune. Eh ben voilà, regardez. Regardez ce qu'on entend, là. La mouette. Ce qu'elle fait, la mouette. Elle reste à côté de moi. Je déteste les mouettes. Je déteste les mouettes. C'est les pires, ça, les mouettes. Je préfère encore les pégots. Les pégots, c'est franc. Ça vient de face. Ça te pique un petit peu tout. Mais voilà, on va récupérer un petit peu de pierre. Ça peut être utile. Un petit peu de silex. On va se mettre dans le coffre. Voilà. Ce sera toujours ça. On ne sait jamais. Ça va pouvoir servir. Un petit peu de métal, aussi. Bah, tiens, c'est pratique, ça. Ok. Alors, au niveau des baies, on va les manger. Comme ça, ça ne pèse rien dans l'inventaire. Et au moins, ça nourrit. Voilà. Ça, on jette. Alors, le cadre de porte et la porte, on va se le garder là. Le silex, on va se le garder là. Le bois. Alors, est-ce qu'on a assez pour construire quelque chose en bois ? Il nous faut du branchage. Ça tombe bien. On a une pioche. On a du bois partout. Toi, tu es en train pas du tout de te tamer. Ok. Remange-moi ce petit pot-là. Hein ? Ok. Alors, il y a une technique. C'est de lui retirer... Oh non ! Ah, c'est parti. C'est le début des emmerdes. Ah, c'est le début des emmerdes. Ok. J'espère qu'il ne va pas attaquer mon Terra. Il est où ? Il est où ? Ok. Donc, il y a Dilophosaurus, les gars. Ça, c'est dangereux. En début de partie, le Dilophosaurus est dangereux. Après, je peux peut-être essayer de le tamer. Est-ce que je peux refaire de la bolasse ? Il me refaut de la peau, de la pierre, du branchage. Ok. Par contre, c'est de la peau. Je vais en manquer. Je l'ai clairement en manquer. Ok. Non. Il me refaut de la peau. Un dodo ! Il me faut un dodo. Est-ce qu'il y a un dodo dans le coin ? On va aller voir ça par là. On va voir si c'est safe. Ok. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de dodo ici. Ah, c'est quoi là-bas ? Ok. Vous pensez qu'on peut avoir ça ? Allez, on va essayer d'attaquer ça. Hop. Allez, mon petit Listrozor, level 10. Désolé. Le petit Listro. C'est souvent des victimes en début de jeu, les petits Listro. Alors, avec la hache, on va récupérer plus de peau. C'est ce qu'il nous fallait. C'est quoi ? C'est un bronteau là-bas ? Oh là là ! Ok. Ok, jusqu'ici tout va bien. Écoutez, on s'en sort. Il y a le Pterra qui est là. Où est le Dilophosaure ? Que c'est que ça ? Ok, non, il n'y a rien. Non, non, le Pterra est plus loin. Le Dromadaire qui fait de l'escalade. Jusqu'ici tout va bien. Ok, le Pterra, ça se tâme là ? Ça se tâme toujours pas. D'accord. Ok. Il n'est pas pressé. On va commencer à fermer un petit peu, les amis. On va faire quelques murs. Ah, on peut faire des murs en bois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un petit peu en bois et un petit peu... Voilà, tac. Et un petit peu en chaume. De toute façon, ça va nous faire XP. Voilà. Ça m'attaque, là ? J'ai eu peur. Non, c'est le cheval qui court. Oh, l'adrénaline sur Ark Survival Evolve. Alors, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Tant qu'il n'y a pas de Raptor, dans un premier temps, ça peut être cool. Vous voyez ça ? Hop. Voilà. On va remplacer par du bois. Ici, on va continuer, mais en bois. Ça consolide. C'est pas très beau, mais ça consolide. Alors, et en plus, ça nous fait XP. Alors, on va continuer dans la vitesse, parce que je pense que fuir, ça va être important. On va se remettre un petit peu de vie, aussi. Ah, bah, super. Je me suis fait un pote. Bonjour. Bonjour. Mettez de la nourriture. Niveau 5. Ah, il est super beau, hein. Oh là, bah, oui, ça passe carrément au-dessus des murs. Eh bah, c'est qu'ils sont agiles. Alors, on a de quoi se refaire un mur et des murs en chaume. On va pas se priver. Hop. Le petit mur en bois. Ok, le petit mur en chaume. Où est-ce qu'on a mis les murs en chaume ? Euh, on va le mettre là. Ok, on va se le mettre ici. Ici, on va se faire un petit cadre de porte, qui est ici, d'ailleurs. Hop, le petit cadre de porte, avec la petite porte. Ok, 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 ok. Les bases. Les bases, les bases de retour. Oh là 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 là. Et dire que... On se rend pas compte du confort qu'on a, hein. Quand, là, comme je viens de finir ma série sur Fjordur, bah, j'avais tout, quoi. J'avais une super base, j'étais en illimité surtout. Mais quel plaisir. Quel plaisir, les amis, de pouvoir tout recommencer à zéro comme ça. Honnêtement, c'est plutôt cool. Il nous faudrait un petit peu de bolas, là. De la pierre et du branchage. Donc, j'en ai là-dedans. Il faut qu'on ait de la pierre. De la pierre, j'en ai, mais pas de branchage. Il m'en manque un petit peu. Quel plaisir, en tout cas, de recommencer à zéro comme ça. Nouvelle aventure. Nouveau défi. C'est plutôt cool. Voilà, du branchage. Donc, là, on peut se recrafter des nouvelles bolas. Voilà, parce que ça, ça va carrément nous servir un arc. Ça, c'est carré. Les flèches. Il nous faut du silex. Ok, ça tombe bien. On s'en est mis un petit peu en stock. D'ailleurs, on peut en récupérer, là, directement. Ok, alors, ça nous ralentit de crafter. Allez, hop, ça fait déjà quelques petites flèches. Écoutez, on s'en sort bien pour l'instant. Je ne suis même pas encore mort. Ah, ça y est, lui, il est en train de se tamer. Je suis en train de complètement glisser sur son aile. Allez, voilà. Désolé, mon petit. Ok, alors. Voilà. Là, donc, on a l'arc. Déjà, les armes, on va se les mettre ici sur les 4 premiers et les constructions sur les 4 derniers. Même là, la bolas, voilà. Donc, ici, on est bien. Parfait, parfait, parfait. Alors, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ça commence bien. Alors, des flèches, on peut se refaire un petit peu. Alors, ça, il ne faut pas lésiner là-dessus. Ça, c'est ce qui va nous sauver la vie. Voilà. Et là, les dilophosaures, on les attend. T'as un level combien, toi ? Alors, ce qu'il faut savoir avec les petits chameaux, là, c'est un peu comme les Morellatops. Ça donne de l'eau. Ça peut être pratique au début. Ah, bah, lui, il est presque tamé. Super. Super, 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 super. Par contre, je pense que ça court vite. Donc, ça ne sert peut-être à rien d'essayer de le tuer pour récupérer sa peau. Je pense qu'on va peut-être plutôt privilégier les dodos. Là, par contre, il y a les chevaux qui courent. Ça veut dire qu'il y a des carnivores dans le coin. Ah, il est tamé ! Il est tamé. On va l'appeler First. Parce que c'est le premier dino comptam. Alors, on va le mettre en majuscule. Voilà. Bonjour. Allez, viens. Viens, tu vas me servir à rien au début. Mais au moins, tu es là. Ok, allez. On va continuer à construire cette maison. Alors, par contre, j'ai un faisceau vert qui s'est mis autour de la maison. Et je ne comprends pas. Je n'ai pas de parasors. Je n'ai pas de mangeoirs. Mais j'ai un faisceau vert autour de la maison. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le ptéra. Mais c'est depuis que je l'ai tamé. C'est bizarre. Alors, si vous savez pourquoi j'ai ce faisceau vert sans avoir de parasors et sans avoir de mangeoirs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me servira. Alors, les pignons. Ok, il nous en faut un comme ça. Un comme ça. Un deuxième comme ça. Et un deuxième comme ça. Voilà. Bon, là. Yes. Impeccable. Allez, parfait. Hop. Hop. Voilà. Ça, ça va nous permettre de mettre nos petits doigts inclinés. Je ne comprends pas d'où vient ce faisceau, les amis. Ah, c'est horrible. Bon. Alors, les pignons. On va se les mettre comme ça. Tac. Voilà. L'autre, il va aller ici. Super, ça. Hop. Voilà. Et voilà. Perfect, perfect, perfect. Ça commence à donner quelque chose. Alors, donc, on a notre petit escalier. Ah, on a un mur, un cadre de porte et du toit incliné. Alors, notre petit escalier, on va se le mettre là. Voilà. C'est déjà plus possible. Notre mur. Le mur, ça va être là, de toute façon. Ok. Hop. Notre petit... Voilà. On va se le mettre ici. Ensuite, le petit toit incliné. Ah, ben voilà. Ah, ça commence à donner quelque chose. Super. Voilà. Écoutez, c'est plutôt cool. Tout se passe bien. On va pouvoir se mettre nos petits plafonds inclinés ici. Voilà. Il nous en refait encore un petit peu. Hop. Il va nous falloir des plafonds plats. Il va nous en falloir quatre. Ah, le revoilà, notre pote. Ah, ben regardez ça. Est-ce qu'on le tame ? On va le tamer. Hop là. Ah, allez. Viens, mon pote. Comme tu es énervé, tu vas m'aider. Voilà. Comme ça, s'il y a un autre pote à toi qui vient m'attaquer, tu pourras me défendre. Allez. Allez. Fais dodo. Voilà. C'est bien. Bon. Alors, c'est qui que tu voulais tuer ? C'est lui que tu veux manger ? Ah, ben tu vas le manger. Hop. Hop. Voilà. Il suffisait de demander. Voilà. Oui, tout de suite. Les dinos, dans ce jeu, ils sont tout de suite dans l'agressivité. Voilà. Tu demandes. Il est où ? Il est où ? Ah, il est là. J'ai entendu un bruit bizarre. Je crois que c'est lui. Donc, tout va bien. Voilà. Mange un petit peu. Et on va être pote tous les deux, d'accord ? Ah, niveau 40. Bon. Sur The Island, le petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de bas level. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Comment ça va, mon petit pote ? Ça va bien ? Bon. Ben, tu vois. Allez, viens. Hop. Voilà. Toi, tu vas me défendre en cas où, ok ? Allez. Tu bouges pas. Je vais te mettre... Euh... Voilà. Tu restes ici avec moi. T'es sage, hein. Voilà. Il est beau, hein. Impeccable. Bon. On a déjà nos premiers dinos. Il faut qu'on finisse la maison. Allez. Un petit peu de bois. Un peu de branchage. C'est simple, quand même. On va pas se mentir. On est toujours pas mort, d'ailleurs. Ça, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire nos petits toits inclinés, là ? Hop. Toits inclinés en bois. Ok. Il nous en fallait un et quatre plafonds en bois. Ah. On a peut-être pas le quatrième. Je sais même pas s'il nous fallait encore un toit incliné. Je crois pas. Ah, si, si, si. Si. C'est bon. Alors, on va récupérer encore un petit peu de fibre. Voilà. On fasse pas l'aller-retour pour rien. Pas comme si c'était loin. Allez, du bois. Voilà. Impeccable. Et là, je pense qu'on peut avoir notre dernier plafond. Plafond classique. Et là, on est bon. On devrait être pas mal. Voilà. Bon. Écoutez, ça a l'air de bien se passer, cette histoire. Hop. Yes. Alors, ça, c'est du tout incliné. Ah bah si, il m'en fallait un. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors, plafond. Hop. On a plus besoin de toi incliné. Ça m'évitera de les crafter dans le vide. Voilà. Yes. Hop. Super. Tu vas te mettre correctement, s'il te plaît. En vous remerciant. Oh là là. Vous avez entendu galoper, là ? C'est encore le cheval ? Mais pourquoi il se fait attaquer ? Ah, mais peut-être par les piranhas. Mais sors de l'eau, sinon. Sors de l'eau, hein, sinon. Parce que t'es pas un poisson, t'es un cheval. Bon. Ça, c'est bien. Ce qui serait pas mal. Là, j'ai vu que j'avais crafté des cadres de porte. Eh bah, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se laisser une petite visibilité ici pour voir ce qui arrive de là. Et une petite visibilité ici pour voir ce qui arrive de là-bas. Eh bah, ça, c'est plutôt cool. Alors, cadre de porte en bois, il va nous en falloir. On va pouvoir le faire justement parce que, en remplaçant mes fondations, je vais récupérer les ressources. Voilà. 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 Et voilà ! Bon, bah, j'ai une fondation en trop, moi. Bah, venons, c'est une petite entrée, hein. On va ramasser ça. Regardez, on va se faire une petite entrée cosy. Hop. Ok, il nous faut un petit peu de bois. Voilà. Hop. Et voilà. Eh, on va se faire une petite entrée. Mince. Cosy. Ça va être mignon comme tout. Ah bah, j'ai fait un cadre de... Bah, super. Écoutez, on va se faire une petite vue sur la plage, hein. Oh ! Oh non ! Oh non ! Hop. Voilà. On va se le mettre là. Petite vue sur l'océan. C'est plutôt beau. Alors. On va se faire ça. Voilà. Hop. On remettra un escalier. Et là, les gars, on commence à être pas mal. On commence vraiment à être pas mal. L'avantage, c'est qu'on a tout à proximité. Fibre, bois, branchage. Tout va très vite. Tout s'enchaîne bien. Ça, c'est la bonne chose. Alors, un petit conseil technique. Toujours prendre la fibre et le branchage en premier. Parce qu'une fois que vous avez trop de bois sur vous, vous ne pouvez plus bouger. Et comme je l'ai dit, la fibre et le branchage, ça ne pèse rien. Donc, c'est pratique. Voilà. Hop. Alors. Super. Donc, déjà, on a de quoi faire d'escalier. On a les cinq points. On va s'en mettre un en vie. Deux en énergie. Hydratation. Nourriture. On est pas mal. Alors là, je suis très lourd. Je suis très lourd. Je ne peux rien crafter d'autre. Est-ce que je peux crafter ? Voilà. Ça. Voilà. Ça va m'alléger un petit peu. La porte aussi. Ça sera toujours ça. Et puis voilà. Normalement, je devrais être plus léger. Ouais. Super. C'est cool. C'est cool. Tout se passe bien, les amis. Tout se passe bien. Alors. Hop. Le petit escalier. Voilà. Alors. Le cadre de porte. Il est là. Avec sa petite porte. Voilà. Est-ce que je peux me faire une fondation en plus ? Impeccable. Je vais me la faire. Allez. Hop. La petite fondation. On se la met ici. Le cadre de porte. Il est remplacé. La porte. Elle est remplacée. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça avance bien. Ça avance bien. Écoutez, je suis plutôt content. Hop. 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 Oui, parce que quand la nuit va tomber, les amis, c'est bien d'avoir un petit peu de lumière. On va se mettre 326 de branchage. Comme ça, on est sûr qu'elle ne s'éteindra pas tout de suite. On va aller rechercher un petit peu pour l'autre. Hop. Voilà. Ok. Impeccable. Hop. Voilà. Comme ça, toujours un petit peu de lumière. Comme ça, dès qu'il fait nuit. On est pas mal. Mission accomplie. Une première base. Premier timing. On n'a plus qu'à développer un petit peu ça. On se retrouve sur le prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour avoir la suite des aventures. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao. Musique Sous-titrage ST' 501